Dans l'amphithéâtre de TF1, Guillaume Charles, le patron des programmes d'M6, ironise. Déjà, pour que le groupe M6 vienne ici, c'est que le moment est solennel quand même, donc c'est assez rare. Il faut dire qu'il y a encore quelques années, une union sacrée de médias concurrents semblait impossible. Sauf qu'aujourd'hui, pour une dizaine d'acteurs du secteur, de France TV à la SACEM, il y a urgence à se fédérer. On estime que plus de 300 000 personnes travaillent pour notre secteur, c'est plus que l'automobile. Donc c'est un maillon essentiel à notre pays, à notre nation, et donc ça vaut le coup qu'on se mobilise pour le défendre et aussi pour le faire prospérer. Objectif, défendre le secteur contre les GAFA qui ont largement bousculé le modèle français de la production à la diffusion, car le principal danger désormais, c'est bien YouTube, Facebook ou Instagram qui prospèrent sur le marché publicitaire. Il y a un éléphant dans la pièce et cet éléphant s'appelle YouTube, je veux dire, qui agit aujourd'hui comme un perturbateur de marché, considéré jusqu'ici comme hébergeur, mais qui sont des acteurs audiovisuels à part entière et qui sont devenus les concurrents directs des diffuseurs. Arte et un autre syndicat de producteurs viennent de s'ajouter à la liste. Pour le moment, Canal+, et RMC-BFM n'ont pas encore répondu à l'appel de Rodolphe Bellemère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada